Bonne nouvelle les amis, l'usine de transformation de tomates du Burkina Paso est enfin opérationnelle. Loin d'être un canular, loin d'être un fantasme politique, loin d'être une fausse promesse, le président de la République du Burkina Paso, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé une souscription populaire qui va permettre à tous les Bukinabés d'être actionnaires dans la plus grande usine de tomates made in Burkina. Si vous ne le savez pas, les Africains consomment énormément de tomates en bois de conserve, soit pour faire des sauces, soit pour faire des spaghettis, etc. Les tomates en bois de conserve sont omniprésentes. Et c'est l'une des meilleures manières, les tomates en bois ou pireux de tomates, de conserver la tomate qu'on produit abondamment pendant les grandes saisons de production. En Afrique, énormément, des millions de tonnes, des milliards de francs CFA sont gaspillés chaque année, sont jetés, sont bradés parce qu'il n'y a pas d'usine. Il n'y a pas une politique en place pour valoriser, pour conserver, pour créer de la valeur ajoutée. Et le président Ibrahim Traoré a compris ce qui va vraiment, véritablement développer son pays, à part la sécurisation, à part la lutte contre le terrorisme, ce n'est que l'agriculture. Et l'agriculture passe par la production végétale, la production animale, la production piscicole, la transformation agroalimentaire et l'agro-éco-tourisme. Il a compris que c'est la transformation agroalimentaire, c'est l'agro-industrie, qui est le seul domaine qui peut engager beaucoup de personnes, qui peut créer de la richesse et faire d'un pays un État souverain, un État digne, un peuple fier, un peuple qui veut aller de l'avant. Et vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Les gens de cette vidéo, je vais vous montrer la vidéo de la pose de la première période du président Ibrahim Traoré, avant même de vous montrer l'usine en phase de test. Les tests sont réalisés, c'est concluant, c'est satisfaisant. Et là, maintenant, on attend que l'inauguration officielle de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, dans les prochains jours. Les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici c'est M. Tadakbe Valé-Ransou, je suis ingénieur agroalimentaire, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je vous parle sur ma chaîne d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour appartenir maintenant à cette famille d'agriculteurs modernes ? Il faut liker la vidéo, il faut vous abonner à la chaîne, il faut activer la cloche de notification pour ne jamais louper de parler de contenu. Il faut partager cette vidéo-là sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Dans ce même sens, je tiens à annoncer officiellement à tous les Béninois qu'on aura en décembre la plus grande conférence agricole au Bénin. Vous aurez les détails à partir de ce week-end-là. Ça va péter. On va parler de la volaille, on va inviter les grandes têtes, on va inviter les producteurs, on va inviter les experts, on va inviter des gens qui vont vous permettre de maintenant prendre en route, prendre correctement la révolution au niveau de la volaille en République du Bénin. Parce que si vous ne le savez pas, le Bénin veut interdire bientôt l'importation de la volaille sur son sol. Et donc c'est une opportunité pour les gens. Il y a beaucoup de personnes qui vont se casser la gueule. Et pour ne pas se casser la gueule, tenez-vous prêts pour la date de cette conférence. L'argent que vous allez prendre pour faire la fête, mettez un peu de côté pour pouvoir assister à cette opportunité inédite pour savoir dans quoi investir dans l'une des chaînes de production de la volaille. Les gens, on y va dans le vif de cette vidéo. Merci de prendre ces 25 secondes pour soutenir la chaîne. Ici, c'est le leader de vrais produits de ferme, frais, bio, livraison partout. Foyer écologique d'anneau, coque de papier à huile, carbonisé comme combustible. 10 fois plus fort que le gaz conventionnel, 10 fois plus moins cher, livraison partout. Besoin d'aide pour démarrer un projet agricole au pays ? Contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran. Assoyez-vous, posez-vous et let's go ! Papata, papata, l'université! Agriculteur moderne, agriculteur moderne! Agriculteur moderne, agriculteur moderne! Elle vous a plu la formation ? Oui ! Elle vous a plu la formation ? Oui ! Si elle vous a plu, applaudissez-vous ! Trois mois donc après le lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat, La première usine fruit du du programme est en cours de réalisation. La pose de la première pierre de cette usine de transformation de tomates a été effectuée ce matin même dans la capitale économique du Burkina par le chef de l'État en personne. Un acte fort posé par le capitaine Ibrahim Traoré qui est source d'espoir pour les acteurs de la filière tomates et partant pour tous les Burkinabés, il est la traduction d'une volonté des autorités de développer le pays grâce aux investissements de ses fils. Le reportage de Maneka Yen et Ismaël Saturney Paris. Ce qui était jusque-là des mots se concrétise aujourd'hui par un acte, un acte solennel posé par le président Ibrahim Traoré. Dans six mois, l'usine de transformation de tomates devrait voir le jour sur ce site à Bobodoulasso, une initiative qui entre en droite ligne du programme présidentiel de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Le projet est de faire des Burkinabés les premiers bailleurs de fonds de leur propre développement. C'est la concrétisation d'une idéologie que nous sommes en train de développer. Le feu capitaine Thomas Sankara disait « Osez inventer l'avenir et nous allons ajouter par nous et pour nous ». Donc c'est ce qui nous a motivés à nous lancer dans ce développement endogène. Il est clair que, comme vous l'avez dit, trois mois après, nous arrivons à poser la première pierre. C'est très important parce qu'il y a eu de l'engouement dans la souscription et c'est le lieu aussi d'encourager les gens à avoir confiance, à continuer à souscrire les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora. Parce que c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkinabés. Il faut avoir confiance, sinon trois mois après, nous ne serons pas là pour poser la première pierre. Je pense que le point est régulièrement fait par l'APEC et tous ceux qui souscrivent suivent régulièrement. Ce sont des acteurs de ce modèle économique et il n'y a pas quelqu'un qui souscrit et qui oublie. Il suit les activités et comme on l'a dit, c'est pour la population et c'est fait par la population pour être rassuré de cela. Il y a tous les mécanismes qui sont mis en place pour ça. Pour l'agence, pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC et son partenaire technique, la société coopérative Bâtir l'avenir, ce lancement est la preuve que les Burkinabés sont dans la dynamique du développement endogène. Il s'agit donc pour les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora de prendre leur destin en main en s'émancipant de l'extérieur et en se basant d'abord sur ses propres atouts pour bâtir une économie forte, à même de renverser la balance des paiements, toujours en notre défaveur car nous importons plus que nous n'exportons. L'ambition de ce programme est de faire en sorte qu'une grande partie de nos besoins de consommation puisse se trouver sur place. Excellences, Messieurs le Président de la Transition, vous avez dit le 12 juillet dernier que nous jetons l'acte pour écrire une nouvelle page de notre histoire. Grâce à l'adhésion massive du peuple à votre modèle économique qui est les entreprises communautaires, et cela vient une fois de plus montrer aux yeux du monde que vous faites partie des hommes qui joignent l'acte à la parole. Cette pause de première pierre est porteuse d'espoir, aussi bien pour les acteurs de la filière tomate, les populations, les acteurs économiques, que pour les autorités de la région des Hauts-Bassins. Si ce programme présidentiel était déjà en marche à travers la souscription patriotique des populations à l'actionnariat populaire, cette cérémonie marque encore un pas de géant. D'un point de vue microéconomique, le maraîchage procure des revenus assez importants aux exploitants à travers la commercialisation des produits. La tomate burkinabé est en grande partie vendue brute à des acheteurs étrangers, alors que les concentrés de tomates importés restent présents sur le marché intérieur, avec des coûts élevés pour les consommateurs, sans possibilité pour ces derniers d'attester de la qualité de ces produits. C'est dans cette optique que le projet de construction de l'usine de transformation des tomates de Bobo-du-Lassau vient comme une réponse appropriée à apporter au problème d'écoulement de la tomate. Nous sommes très contentes pour cette usine que nous allons avoir ici à Bobo-du-Lassau. Nous, les vendeuses de légumes, nous ne savons pas comment remercier le président Ibrahim Traoui. Cette usine va nous aider à plus d'un titre. L'usine de transformation des tomates sera bâtie sur une superficie d'environ 3 hectares. Elle devrait produire 5 tonnes de pâtes de tomates par heure, au dire des techniciens, au-delà de l'urgence. L'entreprise en charge des travaux rassure que le chantier débutera immédiatement et les premières boîtes de tomates seront disponibles bientôt. Quel est l'impact caché derrière ? L'impact ou le résultat attendu derrière, les actionnaires sont en même temps les consommateurs. Ça veut dire que les Burkinabés et un vrai Burkinabé qui a vraiment investi dans ce projet. Si tu lui proposes aujourd'hui même la meilleure marque de tomates en bois de conserve étrangère et cette marque qui est la marque du Burkina Faso, il va consommer sa marque parce que l'argent de la maison reste à la maison. Et ça fait un cycle, un cycle interminable. Non seulement les agriculteurs Burkinabés qui ont l'habitude de brader leurs tomates dans les grandes saisons de production auront maintenant un marché pour couler à prix intéressant, à prix rentable leurs tomates. Ça c'est un. De deux, les Burkinabés ne sont plus obligés d'envoyer des devises à l'étranger pour importer de la tomate ou bien de la purée de tomate. Ça veut dire que cet argent-là va rester au Burkina Faso et va développer le Burkina Faso. Ça veut dire que grâce à cette usine qui est mise en place, des milliers et des milliers de Burkinabés vont trouver du boulot de façon directe ou indirecte. Ça veut dire qu'il y aura de l'emploi, il y aura de la création de la richesse, il y aura de l'autonomie, il y aura de la conservation, de la valorisation des tomates qui étaient en temps pourri, il y aura la création de la richesse, il y aura de la souveraineté alimentaire, il y aura de la sécurité alimentaire. Et tous les pays qui n'ont pas compris ça vont toujours végéter dans la pauvreté pour concasser efficacement la pauvreté, il faut créer des usines agroalimentaires, agroindustrielles qui permettent de transformer tout ce que les producteurs produisent au champ en un produit fini qu'on peut maintenant réexporter. On brade à prix d'or, on brade facilement le cacao, le café, le poton, il faut les transformer sur place. On brade le maïs, on brade le soja, il faut les transformer sur place en huile de soja. Les gens, c'était mon coup de cœur que je tenais à batailler avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a apporté une information waouh et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification, ne plus jamais louper de parler de contenu et partagez-moi cette vidéo sur tous les réseaux sociaux vous fait grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble, like, commentez, partage. Rah!